80 kg de bronze, c'est ce qui a intéressé les voleurs. Des revendeurs de métaux interceptés lors d'un contrôle aléatoire des douaniers au PH2J, près de Nancy, début août. Une intervention musclée. Ça a été une interception assez houleuse, puisque les infracteurs ne se sont pas arrêtés aux injonctions des douanes. Ils ont forcé le barrage et la voiture n'a pu être récupérée, la fourgonnette, que quelques kilomètres plus loin, alors qu'elle avait déjà un pneu crevé. Et les occupants de la voiture s'étaient volatilisés. L'histoire se termine bien, puisque la statue est de retour à Beaune. Dans le parc de la Bousaise, où elle a succédé en 2006 à Londines d'Auguste Préau, elle faisait figure de petite sirène. Son socle vide est un spectacle désolant. Béléna aurait pu ne jamais être retrouvée. Les représentants des douanes, de la gendarmerie, la galeriste, qui a été à l'origine de la commande de l'oeuvre du sculpteur belge Irénée Duriez, se sont réunis autour du maire Alain Suguenot pour fêter cet épilogue heureux. C'est le symbole de la Bousaise, le symbole des eaux vives, Béléna étant la source des eaux de Beaune. Quand Beaune était plus connue pour ses eaux que pour son vin. Et donc la revoir ici, alors qu'on pensait qu'hélas, elle était partie peut-être en vacances, mais peut-être définitivement. Donc grâce aux douaniers, je tenais à les remercier, notamment les douaniers de Morté-Moselle. Et pour éviter un nouveau vol, un système de sécurité est à l'étude. Il faudra attendre encore pour revoir Béléna dans le parc de la Bousaise. Sous-titrage Société Radio-Canada